L'Institut Pasteur à Lille fermera-t-il ses portes l'année prochaine ? L'inquiétude grandit chez les salariés au point que les syndicats ont envoyé une lettre ouverte à Martine Aubry lui demandant des réponses claires à leurs questions car depuis plusieurs mois la situation stagne. La filiale commerciale a été rachetée, les activités d'expertise et d'analyse ont été revendues. Pour y voir un peu plus clair, les syndicats ont rencontré Jacques Richir en charge du dossier à la mairie de Lille. Un rendez-vous qui a duré une heure et demie, les syndicats en sont ressortis rassurés mais encore un petit peu inquiets. Je vous propose d'écouter selon eux les solutions probables au micro d'Élodie Bernachon. Alors les solutions pour nous c'est d'abord une nouvelle direction. Donc là-dessus on commence à avoir des assurances, on nous dit qu'il va se passer des choses, qu'il faut être encore un peu patient. Et puis ensuite, à partir de là, il faut redynamiser la fondation pour lui permettre d'être plus offensive, pour aller chercher des sous puisque c'est une fondation pour la recherche scientifique, pour avoir des axes de développement. C'est vrai que là-dessus on espère que les choses vont pouvoir avancer. C'est vrai que là-dessus on espère que les choses vont pouvoir avancer.